Bonjour tout le monde, je m'appelle Philippe et je fais partie du collectif d'un atelier à l'autre qui est une école de dessin. Nous donnons des cours aux petits, aux ados, aux adultes, cours de dessin et de peinture que l'on appelle traditionnel, c'est-à-dire à bien comprendre et savoir dessiner, peindre. Alors aujourd'hui justement nous allons faire un exercice qui va dans ce sens, du dessin, cette fois, et ça sera sur un exercice de paysage. Alors je vais vous apprendre quelque chose qui est peut-être un petit peu nouveau pour vous, technique du fusain. Le fusain, vous allez voir, c'est du carbone comme presque tout ce avec quoi on dessine, si vous voulez que ce soit des crayons à papier, des crayons de couleur, tout ça c'est du carbone, d'accord ? C'est du carbone avec différents degrés de dureté. Il y a du carbone plus ou moins dur, il y a du carbone plus ou moins mou, et bien nous là on va dessiner avec du carbone particulièrement mou, donc c'est en fait tout simplement du bois calciné, et le bois en question s'appelle le fusain. Voilà. Je suis presque sûr que vous n'avez peut-être pas encore vu la technique de masse, de dessiner par les masses. Alors dessiner par les masses, c'est quelque chose qui est extrêmement intéressant pour vous parce que c'est une technique très très intuitive, très créative, qui vous permet de pas mal modifier votre dessin, aussi de travailler avec les doigts. Vous allez voir, c'est une excellente façon aussi d'aborder le sujet qu'on va voir aujourd'hui, qui est le sujet du paysage. Alors nous allons tous travailler un paysage, nous allons un peu copier un paysage, mais copier quelque chose c'est travailler d'après la chose en question, essayer de retirer un maximum d'informations et de s'en inspirer au maximum, c'est certainement pas de faire une photocopie ou de faire quelque chose qui est parfaitement exact, ça n'a presque aucun intérêt. Ce qui est intéressant c'est que vous fassiez votre propre copie à vous et que vous ayez surtout compris l'exercice dont on va parler aujourd'hui, à savoir le dessin d'après les masses. Donc on va copier une peinture qui a été exécutée par John Constable, qui est un peintre anglais qui vivait au 19e siècle et il est classé parmi les peintres romantiques. Alors vous pouvez regarder ce que c'est qu'un peintre romantique, ce que c'est que les peintres romantiques. En France, un des plus célèbres, enfin deux peintres célèbres romantiques, c'est Théodore Géricault et Eugène Delacroix. Alors vous connaissez Eugène Delacroix parce qu'il a peint La liberté qu'il y a dans le peuple et vous connaissez Théodore Géricault parce qu'il a peint Le radeau de la méduse. Alors vous connaissez certainement ces deux toiles, enfin j'espère bien. Alors aujourd'hui nous allons travailler donc d'après un très très beau paysage de John Constable qui a peint ce paysage qui représente donc un moulin, le moulin de son papa qui était un commerçant en grain, dans lequel d'ailleurs il a plus ou moins passé son enfance, dans lequel il a même travaillé. Et puis après il est devenu peintre, il est devenu membre de la Royal Academy de Londres. Bref, vraiment un parcours absolument incroyable, extraordinaire et c'était un peintre qui aimait énormément peindre dans la nature. Il prenait son chevalet, il allait dans la nature, il prenait son chevalet, il peignait directement, assez rapidement, très très rapidement. L'effet des nuages, l'effet des couleurs, très rapide. Et c'était toujours, il y avait toujours beaucoup d'atmosphère, il y avait toujours beaucoup de vérité on pourrait dire, dans ses peintures. Et c'est exactement ce qu'on va essayer de faire aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on ne va pas chercher à être trop détaillé. Par contre, on va essayer vraiment d'avoir une belle lumière dans ce qu'on fait et on va s'inspirer finalement de Constable, pas simplement de sa peinture, mais même de sa façon de faire. Et vous allez voir, l'exercice par les masses est parfait pour ça. Alors, à vous de jouer. On va travailler ensemble. À tout de suite. Alors, pour notre exercice, nous avons besoin de fusain. Fusain moyen plutôt, et puis de gomme mis de pin. La gomme mis de pin, vous allez voir, est extrêmement modélable. On va pouvoir en faire véritablement un outil de dessin, vous allez voir, parce qu'on va travailler sur une surface qu'on va teinter avec du fusain. On va teinter puis estomper. C'est ce que je vous ai montré tout de suite. Et puis, notre fusain, on va l'utiliser tantôt avec la pointe, comme un crayon, mais on va aussi énormément l'utiliser à plat. Donc, on va couper un petit morceau et avec ce petit morceau, en le posant à plat, on va pouvoir faire des masses. Là, par exemple, je fais tout de suite une première masse qui est la masse de départ. C'est une masse qui est en réalité la teinte, qui est une surface sur laquelle on va travailler. Et il est très important de l'estomper parce qu'on travaille sur une surface estompée, pas sur une surface qu'on n'aura pas estompée et qui comporte encore tout le fusain complètement brut. Alors, revenons simplement sur l'affaire de la masse. Qu'est-ce que c'est qu'une masse ? Là, par exemple, je suis en train de faire une ligne. Je suis en train d'écrire ligne avec un crayon et le crayon, ça vous fait de la ligne. Le fusain, lui, peut vous faire des masses. Alors, les masses, c'est quand, en fait, par des systèmes d'assurage, par des systèmes de tâches, par des systèmes, finalement, de masse et de quelque chose qui n'est plus de la ligne, mais qui est plutôt une zone ombrée, plus ou moins noire, plus ou moins grise. Alors là, pour vous montrer ce que c'est qu'une masse, on va d'abord faire une ligne, ou de la ligne, plutôt, et on va essayer de faire un portrait à la ligne. Alors, je vais vous dire, je me suis entraîné sur ce type de portrait depuis des années et des années. C'est pour ça que ça sera à peu près bien, mais c'est extrêmement compliqué de le faire comme ça. Alors que là, vous voyez, avec le plat, je vais d'abord faire une silhouette. Cette silhouette, je vais pouvoir la travailler avec mes doigts. Je vais déjà pouvoir dégager un petit peu de lumière. Là, regardez, avec la gomme, je redégage la lumière dans les saillies, dans les joues, dans le front, etc. Et je traite mon dessin un petit peu comme si c'était de la pâte à modeler. Avec la gomme, je fais de la lumière. Alors, revoyons rapidement comment on fait une masse d'un détail comme un arbre. On commence toujours par le plus gros. Si je veux faire un sapin, je fais une forme à peu près triangulaire. Ensuite, je peux vraiment façonner cette forme avec la gomme pour faire des petits espaces comme si je mordais un petit peu. Regardez, pour faire un personnage, je peux presque juste mettre une masse comme ça puis ensuite la retravailler avec la gomme pour amégrir. Pour la tête, je n'ai mis qu'un point. Là, je peux rajouter un bras qui dit bonjour à quelqu'un qui est derrière. Ce quelqu'un, là, tiens, je mets juste une espèce de toute petite tâche. Je n'aime plus ce bras-là. Je veux le mettre ailleurs. Je le mets là, par exemple, pourquoi pas. Et puis voilà, vous voyez, c'est très, très modelable. Alors, revenons donc à notre constable, à notre paysage. Après avoir teinté et estompé, d'accord, la première chose que je vais faire, c'est une construction. Pour faire la construction, je vais d'abord prendre les repères principaux, la limite de l'arbre. En fait, le point le plus extrême de l'arbre, sur le côté gauche, c'est vers le milieu, justement, de mon cadre. Je fais un cadre, vous avez bien vu, un cadre qui est proportionnel à ce que j'ai sur le paysage. D'accord ? Donc, il faut que ça soit le même format, mais un petit peu plus grand que le document que j'ai. Et mon arbre, je vais d'abord faire une sorte de forme un petit peu géométrique. Je ne vais pas encore faire l'arbre en détail. Je ne vais pas faire quelque chose qui est détaillé avec tous les feuillages, etc. Je vais d'abord faire une forme vraiment en gros géométrique, comme si je l'enfermais dans quelque chose, dans une forme, dans un volume un petit peu large comme ça. Et après avoir fait cet élément-là, qui est le plus gros élément de ma composition, je vais mettre les autres lignes, les lignes principales. Ces lignes principales, ça s'appelle des lignes de force. Les lignes de force sont donc les grands axes. La base de la côte, là, qu'on va vers le bas. Puis ensuite, après avoir posé l'arbre, je pose aussi les lignes du moulin, les lignes de l'espèce de petit bateau qui est sur la gauche. Tout ça, je le fais de façon extrêmement globale. Je ne vais pas encore attaquer les détails, puisque le plus important, c'est que je puisse ensuite mettre une masse à l'intérieur de ça, que je puisse en faire une silhouette qui va ensuite être traitée, comme j'ai fait tout à l'heure avec le visage, grâce à la gomme. Je vais même bouger un petit peu ici la ligne de mon cadre, qui était un peu trop vers la droite. Là, je l'ai repoussé un petit peu vers la gauche. Et maintenant, je peux mettre en place, avec mon fusain à plat, je peux mettre en place les masses. Regardez, là, je l'assure, je fais du remplissage. Je fais du remplissage en gros, là, dans un premier temps. Partout, je vois du sombre. L'arbre est assez sombre. Également, contrebas, cette côte est assez sombre, également. Je vais poser, du coup, cette ombre-là, dans toutes les zones qui sont plus sombres, et puis je vais les estomper. Parce que je vais devoir réintervenir dedans, et pour pouvoir réintervenir dedans, je dois d'abord estomper, on l'a dit tout à l'heure. Alors, regardez mon fusain. Je l'utilise à la fois à plat, pour faire des choses assez grosses comme ça. Je peux aussi le prendre sur le côté, et ça me fait des lignes un petit peu grosses, ou alors je le prends carrément avec la pointe, et ça me fait des petites lignes. Donc, ça me fait déjà trois façons de l'utiliser, et ces trois façons me font des masses de grosseur différentes. Allez, hop, on termine le moulin, juste en silhouette. Et je traite tout, le reflet dans l'eau, tout comme si c'était simplement des ombres ou des silhouettes. Je ne me pose pas encore trop la question de savoir si c'est une maison, si c'est un moulin, si c'est un arbre, etc. Je vais utiliser la gomme pour redéfinir de la lumière. Parce qu'à chaque fois, vous voyez, là, j'utilise ce que j'ai en haut de mon échelle de valeur. Je vais faire quelque chose de plus clair. Plus j'appuie la gomme, plus c'est clair. Plus je relâche la gomme, moins c'est clair. Vous voyez, un clair, un peu moins clair. Rien que là, déjà, j'ai l'atmosphère. Tout ça, c'est que de l'effacement, avec plus ou moins d'appui avec la gomme. Plus j'appuie, plus c'est blanc, moins j'appuie, moins c'est blanc. Pareil pour l'eau. Et là, je vais trouer à l'intérieur de l'arbre, parce qu'il y a de la lumière qui traverse. Je vais même faire ma gomme un petit peu en pointe, pour pouvoir comme dessiner avec un outil qui fait du blanc, si vous voulez. Donc, je fais une espèce de crayon avec ma gomme. Je reprends le fusain pour faire un peu de détail. Du tronc d'arbre, des zones qui sont plus ombrées. Et là, je montre également, là, avec mon doigt, comme quoi je peux faire, encore une fois, des trucs qui sont plus à plat. D'accord ? Et donc, qui sont des zones plus épaisses, comme ici. Ou, si je le prends plus avec la pointe, je fais des choses qui sont plus fines. Comme là. Ah là là, j'ai presque terminé. Durant toutes ces étapes, on peut également faire preuve d'un petit peu de créativité, c'est-à-dire que, bah, pour ajouter des choses, on peut voir ce que ça fait si jamais tout d'un coup, je fais un petit bonhomme quelque part, comme j'ai montré dans la démonstration précédente avec le sapin. Voilà, ma démonstration est maintenant terminée. Vous pouvez ajouter des petites choses, vous pouvez vous amuser à ajouter des petits bonhommes, à définir un petit peu plus les nuages. Pourquoi pas rajouter des petits oiseaux, une fusée si vous avez envie. Ah tiens, là, je reprends un petit peu les détails de l'arbre, je fignole un peu, je rajoute un peu de feuillage, etc. Tout ça, ça reste extrêmement modulable. Le plus important, c'est de bien respecter les étapes. N'oubliez pas. Une bonne maîtrise de l'application par étapes va être beaucoup plus décisive qu'un grand, grand, grand talent, qui ne va pas vous déranger le talent, mais les étapes sont les plus importantes. Alors, voilà. D'abord, le dessin, en gros, par les formes géométriques principales. Ensuite, on remplit les masses, on fait des silhouettes. Puis ensuite, on commence à arriver avec un petit peu de lumière, dans un premier temps, pas partout. Puis ensuite, on précise cette lumière, on fait des petites trouées avec la gomme un petit peu plus précise. Puis ensuite, on rajoute du détail, du noir. Et on fignole, on rajoute encore plus de détails et on allant, pourquoi pas, vers quelque chose de bien détaillé. Et voici notre résultat final. A vous de jouer, quel que soit le résultat le plus important, c'est que vous avez compris des choses dans le processus. Bisous, bisous. A bientôt. Sous-titrage ST' 501